Le Capitaine France Le Capitaine va nous parler de ça Beaucoup mieux que moi certainement Je te laisse un petit peu te présenter Et puis présenter un peu la discipline aussi Les disciplines Ça va être long, j'espère que vous avez 4 heures On va essayer de faire un condensé Oui, on va essayer Outre le Capitaine France, je m'appelle Romain J'ai créé la chaîne des arts martiaux français Il y a presque 5 ans maintenant C'est en 2018 Il y a un certain nombre de vidéos que vous pouvez trouver dessus Mon idée c'était De pouvoir permettre aux gens Aux français en priorité Puisque la chaîne est en français D'accéder à leur patrimoine culturel, martial Par le biais des livres Des traités, voilà L'objectif c'était de rendre accessibles les sources C'était une démarche un peu Comme on dit, arts martiaux historiques Les choses Depuis 2018 ont quand même pas mal changé Puisque d'autres fous m'ont rejoint Et on en est à un point où nous avons créé une association C'est l'Amicale des arts martiaux français Où elle a carrément s'est fixé Comme objectif de sauvegarder Faire découvrir Et pérenniser la pratique martiale française Il y a notamment Superfab Qui t'a rejoint Qui a également une chaîne aussi Une chaîne Youtube Pareil, vous tapez arts martiaux français Superfab Qui est vraiment très riche aussi On apprend énormément de choses Moi j'ai beaucoup appris en tout cas En regardant vos chaînes respectives Et en fait c'est là où On travaille beaucoup en commun C'est que Moi j'ai une approche plus muscle Lui il a une approche plus cerveau Du coup on se complète De sorte que lui il apporte Il explique des notions Des choses que moi Je n'ai peut-être pas forcément Les bons mots pour employer Alors que lui il a vraiment Il a une érudition Qui lui permet de faire comprendre Des notions pas évidentes Oui oui tout à fait Et d'ailleurs Il y a beaucoup de Toi tu vas beaucoup faire Tu vas beaucoup être dans la démonstration Quelque part Et lui plus finalement Plus du côté cérébral Entre guillemets Oui 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 Mais l'un va très bien avec l'autre En fait On ne peut pas comprendre forcément Certaines gestuelles Si on ne comprend pas La mentalité de l'époque Ça se complète Et pour ça Super Fab C'est génial Il est vraiment top là dessus D'ailleurs vous aviez fait Quelques vidéos en commun Oui Visibles sur ta chaîne Et sur la sienne Je crois Oui aussi Je vous invite fortement A aller voir Un petit peu Notamment la lutte parisienne Oui oui On a bien rigolé Ça avait l'air sympa Donc justement Les différentes disciplines Des arts martiaux français Il n'y en a pas qu'une Quelque part Elles se rejoignent toutes C'est ce que j'ai compris Mais il n'y en a pas qu'une En fait Non en fait Effectivement Il y a un système transversal Où on va pouvoir utiliser Les compétences de l'une Pour aller vers l'autre On va utiliser Certaines compétences de la lutte Pour l'utiliser pour la boxe Ou certaines compétences de la boxe Qui vont aider à la baïonnette Ou autre On peut se poser des questions Mais ça n'a rien à voir Et en fait si Et il faut bien comprendre Que l'essence même Martiale française Ce n'est pas la spécialité C'est vraiment La polytechnique C'est le fait De pouvoir gérer Toutes sortes de situations En fait Il faut bien comprendre Que ce n'est pas du sport L'objectif Le rendement ultime D'un sport C'est d'avoir une médaille De devenir champion du monde Donc on va se spécialiser Sur les règles Sur la gestuelle La plus rapide La plus simple Celle qui passe Au niveau des règles Donc il y a une spécialisation Trouver même parfois Comment les contourner Voilà Ça fait aussi partie du jeu Malgré tout Alors que La vision française C'est Tu es dans une situation Incongrue Voire périlleuse Il va falloir Piocher Dans tout ce que tu as appris Les choses les plus utiles Qui vont te permettre De sauver tes fesses De t'en sortir Au moment C'est vraiment ça Sauver ses fesses Mais c'est ça C'est ça Avec Donc avec Avec tes chaussures Notamment Voilà Les chaussures Ou un bout de bois Ou voilà Un manche abalée Oui tout à fait Ou ce qu'aujourd'hui On ne se promène plus Avec un sabre Ou une baïonnette Non Mais voilà On peut quand même Se servir de ça Pour éventuellement Exactement Et c'est couplé Totalement Avec aussi la vision Gymnastique française Notamment la méthode Naturelle De Georges Heber Qui lui va permettre De savoir franchir Des obstacles Par exemple On en a eu Un petit aperçu Tout à l'heure Tout à l'heure Lorsqu'on a fait la lutte On a eu un échauffement Qui était à base De méthode naturelle Et voilà L'idée c'est ça En fait c'est d'être Jamais pris au dépourvu D'avoir une ouverture d'esprit Telle que Je suis face à un problème Que je n'ai jamais vu Mais j'ai tellement vu De trucs bizarres Avant Dans mes entraînements Que j'ai peut-être La bonne solution J'ai une boîte à outils Qui est tellement fournie Quelque part Que je vais pouvoir Trouver la solution Et voir si j'ai pas La solution toute faite Je vais pouvoir en combiner Deux choses que je connais Une forme d'adaptation A la situation Qu'on ne connait pas Ok Super Impeccable Donc demain On va en parler aussi Demain tu seras Albi Oui Au salon du costume historique Tout à fait Et tu vas faire Des démonstrations L'art martiaux français Oui Toute la journée Toute la journée Ça va être une grosse journée Avec un élève Donc moi je serai Un tenu de piu-piu Et j'y serai aussi Du coup je vais venir Je vais venir te voir On va filmer un petit peu Et on va essayer De montrer tout ça Bien sûr Le but c'est de faire Je te ferai essayer Un petit peu Avec grand plaisir Là aussi voilà Parce que le principal Problème des arts martiaux français Il faut bien comprendre Ils ne sont pas connus Par les français eux-mêmes Mais c'est ça Oui Nous notre premier problème C'est ça On se rend compte Qu'il y a des vidéos Qui sont faites Par des gens De pays étrangers D'arts martiaux français Mais en France A part toi Superfab J'en ai pas vu d'autres Il y en a un petit peu Oui Il y a 2-3 petites chaînes Qui font des trucs Mais C'est Vraiment Il y a un monde A conquérir Oui complètement Et puis Il faut redonner ça Il faut redonner ça Au français Le plus amusant Anecdote C'est là Il y a un écossais Il montre le bâton français Alors effectivement Il le fait bien Il montre bien Et là J'ai vu Les mecs Ils s'excitent Regardez Cet écossais Qui fait du bâton français C'est magnifique C'est merveilleux Tout ça Et il dit Mais les gars Ça fait 5 ans Que ma chaîne existe Vous ne partagez jamais Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Vous allez partager Le travail d'un étranger Qui travaille sur ce que nous on fait Et que vous ne mettez pas en valeur Ce que nous Nous faisons nous-mêmes Il y a déjà En fait au fond Il y a une mentalité Assez spéciale Je pense que le fait que ce soit français Ça ne plaît pas Il y a un blocage Simplement parce que c'est français Alors souvent on m'a reproché Oui T'es trop franchouillard Gna 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 Ben oui Mais si je ne le fais pas Personne ne le fait Ah ben c'est là Si tu le fais pas Effectivement On ne dit pas un japonais Ou le japonais Qui met en avant leur culture Qu'ils sont japonouillards Ben oui oui C'est vrai C'est vrai On ne le reproche pas On ne le reproche pas On ne le reproche pas Les pélongues allemandes Est très populaire Dans les arts martiaux historiques européens On ne dit pas qu'ils sont Allemands ouillards Germands ouillards C'est vrai C'est vrai Pourquoi franchouillard C'est mal Pourquoi J'ai l'impression que Il n'y a que nous Qui n'avons pas le droit Au moins de présenter Ce qu'on sait faire Ou du moins ce qu'on a su faire C'est incroyable Ben oui Il y a une thérapie de groupe Génante à faire Une thérapie de groupe C'est ça C'est un peu le but C'est ce qu'il va falloir faire Donc écoute Je pense que Si tu veux rajouter quelque chose C'est le moment Sinon voilà Je voudrais remercier David Et du club d'ACDK Là où j'ai pu faire Le stage à Emerinville Qui vraiment pour moi C'est une pierre blanche Parce que j'ai vu que En proposant du traditionnel Sans volonté d'écraser Sans volonté de faire mal Juste travailler ensemble Et s'amuser Et bien il y a un public pour ça Absolument Et non il n'y a pas que la compète Oui il y a le loisir Le loisir ça compte Se faire plaisir Ça fait du bien à l'âme Et ça fait du bien au cœur Pour affronter les vicissitudes De la vie normale Absolument Et il ne faut pas Il ne faut pas dénigrer Cet aspect traditionnel Je pense qu'on peut apporter Énormément aux gens Et le fait de Le traditionnel Peut aussi apporter L'un n'empêche pas l'autre Aux compétiteurs Ça peut leur apporter des solutions Que n'avaient peut-être pas l'habitude Ou qu'ils ne pensaient pas Que ça marcherait Je pense qu'il y a des choses Il y a des ponts Qui peuvent se faire Il va falloir travailler sur nous-mêmes Pour accepter l'autre C'est ça Et du coup Moi si je viens vers toi C'est un pont qui est en train de se faire Très certainement Oui A côté de ça Nous on a quand même fait le même chemin Puisque Moi je suis professeur de savate à la base Je suis commencé par la savate sportive Et j'ai fait ma transition Oui La transition est faite La transition a été faite Depuis 2010 Mais j'ai remis en question Toute ma pratique Oui J'ai tout remis en question Tout Je me suis véritablement Je me suis déconstruit Pour employer des mots modernes Je me suis déconstruit martialement Pour comprendre ce que les maîtres Voulaient nous enseigner Pour renaître différemment C'est exactement ça Et donc oui A ce propos Je vous encourage à consulter Les traités C'est ce que tu as fait C'est ta démarche Les traités Les anciens maîtres Moi-même Je me suis procuré Celui de Charlemont Je vous aime Charlemont Donc voilà J'ai eu une première lecture Une deuxième lecture Je m'essaye un petit peu Aux techniques Et voilà Il y aura certainement Une troisième Quatrième lecture Parce que c'est Dix fois moi Je crois A chaque fois Je découvre un truc Donc il y a la boxe Il y a la lutte parisienne Il y a la canne Donc déjà rien que ça Il y a déjà de quoi faire Et puis il y a d'autres traités C'est pas ce qui manque Alors pour ça Il faut aller sur le blog L'amicale des arts martiaux français Oui Blogspot Oui il y en a qui sont en ligne Alors c'est Reynald Qui tient le blog C'est lui qui est le plus compétent Dans le domaine Je suis totalement incapable Donc on a mis en accès libre Tout ce qu'on trouve On le met en accès libre Qui est légal Bien sûr Afin de Vous trouverez de tout Vous trouverez du sabre De la lutte De la boxe De la canne Tout ce qui est possible On le met en accessible Et voilà Il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas se sentir illégitime Même si vous n'avez Aucune compétence C'est ça Parce qu'en fait Pour le moment Il n'y a pas On ne peut pas forcément Se former Auprès de professeurs Donc on est bien obligés Tous de tâtonner un petit peu C'est ça C'est aussi ma démarche De mon côté J'ai pris le traité Et puis je tâtonne J'essaie Je me plante certainement Mais voilà J'essaie Et puis En fait on est vraiment La génération Qui va débroussailler Un chemin Qui n'a pas été utilisé Depuis des années C'est ça Donc on peut se tromper On a le droit Complètement Mais en même temps C'est super C'est une super aventure Quelque part C'est ça Ah oui C'est une super aventure C'est une odyssée même Tu vois Oui Oui Je ne sais pas où on va Oui parce que Ça peut durer très très longtemps L'affaire C'est ça Je pense Ok Eh bien écoute Je te remercie Je pense qu'on ne va pas Faire durer beaucoup plus longtemps Je te remercie beaucoup Donc je vous encourage A aller donc sur la chaîne Des arts martiaux français Voir le capitaine France Ouais Voilà N'hésitez pas à me contacter N'hésitez pas à me contacter Moi j'ai essayé La lutte française Mais il y a plein Beaucoup d'autres disciplines Que vous pourrez découvrir Sur sa chaîne Et puis quant à moi Je vous dis à bientôt Sur la chaîne Savate Merci Romain A bientôt A la prochaine Allez au revoir